Autez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres et kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a eu un massacre à Zongo. Les terroristes ont encore frappé. Ils ont frappé fort. Plus de 70 morts. Les puissances occidentales, les Etats-Unis, l'Union Européenne, l'Angleterre, toute la clique des voyous, les bandits, les terroristes, ils font pression sur le Burkina Faso, pour que le Burkina Faso puisse ouvrir rapidement une enquête. Ils doivent nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Dites-nous pourquoi il y a eu ces morts-là. Pourquoi ? Vous avez chassé la France, vous croyez que vous pouvez régler les problèmes. Maintenant, regardez, on en a tué 70. Nous, nous sommes fiers de voir tous ces morts-là. Alors, expliquez-nous maintenant qu'est-ce qui se passe. Ils veulent encore accuser l'armée, alors qu'ils savent que ce n'est pas l'armée. Vous savez, quand vous regardez ça, c'est intéressant, vous dites, oh les Occidentaux, là, ils ont tellement l'Afrique. Oh là là, oh c'est beau. Et leurs complices en Afrique, les larbins, les serpillères, soutiennent cette thèse. Moi, je n'ai pas un problème qu'on nous demande, qu'on demande des comptes sur les droits de l'homme. Un, le secteur, la région, là, ce territoire, là, le Mali a commencé, il vient de commencer la guerre. quand, plutôt, le Burkina Faso vient de commencer la guerre. Le président l'a dit, nous sommes encore aux commencions. Parce qu'il faut recruter, on est en train de recruter en masse, on est en train d'équiper, et on est en train de former, on est en train de les envoyer sur le terrain, petit à petit. C'est un travail de langue à l'aile. Le terroriste qui a occupé le Burkina Faso, là, ça fait plus de 10 ans. Oui. Qu'ils ont installé ça. Vous savez qui ? Les îles, là, vous savez de qui je parle ? ILS, là, c'est qui ? Ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, tous les pays de l'OTAN, y compris le G7, et même les pays arabes, parce que les pays arabes, là, ce que vous avez vu, là, en Arabie Saoudite, là, c'est de la poudre aux yeux, c'est la comédie. Ce sont eux qui financent les terroristes, à la demande des Occidentaux. Vous savez ça, non ? Mais, attendez, l'Al-Qaïda et autres, ils ont été créés où ? C'est bien en Arabie Saoudite et au Qatar. Soyons sérieux. Soyons sérieux, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre encore ? Ce n'est plus un secret pour personne. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont formé ces machins à la demande des Occidentaux. les Occidentaux ont encouragé ça. Quand vous les voyez venir tuer même des Arabes, mais c'est qui ? Ce sont eux. Lesquels qui ont détruit la Libye ? Qui a financé l'opération militaire en Libye ? Ce n'est pas la France ? La France n'a pas les moyens pour ça. Qui a financé ? Mais ce sont les Qataris, l'Arabie Saoudite. Ce qu'on ne vous dit jamais. Bref, eux, ils viennent parler des droits de l'homme. En Arabie Saoudite, on a pris un journaliste, on l'a coupé en minis morceaux. Oui, en Arabie Saoudite, un journaliste, on l'a coupé avec le couteau. Comme vous voyez que lorsqu'on est en train de couper la viande, un journaliste. C'est connu de tous. On n'a pas vu la France, l'Union Européenne, les États-Unis donner des injonctions à l'aise, nous voulons une enquête et donner le résultat immédiatement. Mais attendez, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. En Israël, Israël vient, il y a un hôpital, il bombarde l'hôpital. Ça fait des milliers de morts. Il bombarde l'hôpital. Après, il vient. Les écoles, on bombarde. Les gens sont dans l'hôpital. Ils viennent, ils encerclent l'hôpital et ils pénètrent dans l'hôpital avec la complicité. D'après eux, ils disent que non, on est en train de travailler avec l'administration de l'hôpital. Et on va nous dire que là, il y a les droits de l'homme. Là, il y a les droits de l'homme. Au Burkina Faso, ce n'est pas le cas. Ce sont eux qui ont amené les terroristes. Ils sont en train de faire ce pour quoi ils sont payés et ce pour quoi ils sont là. Maintenant, l'armée arrive à un moment donné submergée parce que le territoire est grand et ils ne sont pas équipés. Ils ne sont pas équipés pourquoi ? Oh là là ! Posez-nous la question. Posez-moi la question pourquoi nos armées-là ne sont pas équipées ? Parce que la France qui les formait les avait mal formés. Ce n'est pas des bons instructeurs qui les avaient mal formés, ne les avaient pas équipés. Vous vous souvenez que la France formait les Centrafricains avec des bois, des morceaux de bois. Eh oui ! Ils ont armé les Centrafricains avec des bois face à des gens qui ont de vrais armes que eux-mêmes ils donnent à ces gens-là. Donc, quand vous voyez les États-Unis et l'Union Européenne, la France, bien entendu, devant, parler de nous voulons avoir la clarté parce que des massacres qu'il y a fait et tout, c'est de l'hypocrisie. C'est ce qu'ils veulent en fait, qu'ils puissent avoir des massacres. Et le Burkina Faso est en train de travailler pour que ça s'arrête. Ce qu'ils ont fait en 10 ans là, le Mali vient de l'accomplir en 2 ans. Il vient de freiner ça en 2 ans. Là, la Kidal, c'est fini. Le reste là, c'est des détails. Et c'est Kidal qui sauve les 3 frontières. Surtout qu'ils ne sont plus au Niger. Il y a encore des Américains, oui, c'est vrai. Mais eux aussi, il faut les faire partir si on veut vraiment la paix. Il n'y a pas, on n'a pas besoin des bases militaires étrangères en Afrique. Fin de citation. Et ils n'ont aucune injonction à nous donner parce que c'est à cause d'eux que nous sommes dans cette situation. Ils n'ont qu'à aller se faire foutre ailleurs. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union Européenne, ils n'ont qu'à aller se faire foutre ailleurs. Qu'ils nous laissent maintenant tranquilles. Ils ont fait assez de dégâts. Ils ont assez tué nos parents, nos ancêtres. Maintenant, ça suffit. Ils nous ont assez pillés. Maintenant, ça suffit. Laissez-nous dans notre misère. Laissez-nous gérer nos guerres avec ceux qui nous respectent un peu. Ceux avec lesquels nous avons des accords de défense louables. Vous savez quoi ? Avec la France et les États-Unis, lorsque nos pays donnent de l'argent, les pays, l'État donne l'argent. Ils prennent notre argent. Ils utilisent ça, ils dépensent ça et ils ne nous donnent pas le matériel. C'est le cas pour les États-Unis, la France, le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne et tous les pays européens. Quand ils vous donnent des armes, c'est parce qu'eux, ils vous utilisent pour tuer d'autres. Africains, comme ils le font avec le Rwanda. Là, c'est gratuit d'ailleurs. Le Rwanda n'a pas besoin d'acheter. Les États-Unis donnent gratuitement, la France donne gratuitement pour tuer les Congolais. Et je vous signale qu'on est déjà à 15 millions de morts. Voilà la vraie situation. Donc, quand ils viennent nous demander de faire des injonctions pour clarifier la situation de Zango, c'est parce qu'ils sont fous. Ils sont fous. C'est des malades. C'est des drogués. Vous savez, ils se droguent tellement dans ces pays-là. Vous ne pouvez pas venir nous demander. Alors qu'en Israël, là, il y a pire. En Israël, on les compte par milliers. Là, il y a eu 70. Mais encore, il ne faut pas croire. Ils ne vont pas échapper, là. Les gars qui ont fait ça, là. Ils ne vont pas échapper. Là, j'ai confiance, maintenant. J'ai confiance. Avant, oui. Maintenant, avant, il y avait les Français qui étaient là. C'était les Français eux-mêmes qui commettaient les forfaits. En tout cas, ils étaient derrière ceux qui commettent les forfaits. Maintenant, on va les avoir. On ne les a pas eus au Mali, à Kidal. Ils avaient dit qu'à Kidal, l'armée malienne ne pourra pas rentrer dans Kidal. On va arriver à une étape où, avant l'intervention de Serval en 2011 ou 2013. C'est ça que disait le corps nu. Est-ce que ça a eu lieu ? Ça n'a pas eu lieu. Parce que tous les plans qu'ils avaient préparés, là, on les a déjoués et on les a battus. Ils sont battus. La bataille de Kidal, là, c'était contre l'OTAN et l'OTAN a été vaincue. Comme ils sont vaincus en Ukraine. Parce que le déclin de ces gens-là, est arrivé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, ve, yamalem. Monsieur Ibrahim Traoré, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire sur votre travail. Ne vous occupez pas de leurs histoires, des droits de l'homme. Ils n'ont qu'à aller faire les droits de l'homme en Israël. On ne voit personne aller parler des droits de l'homme là-bas. On ne voit personne aller parler des droits de l'homme en RDC. Le Rwanda est équipé, mandaté par les États-Unis et l'Union européenne. Ce qui se fait en Congo là, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis contre des accords militaires avec le Rwanda. C'est un pays criminel. Vous ne pouvez pas vous mettre avec des criminels pour venir respecter les droits de l'homme des peuples au Burkina Faso. dire cela. Yann et mes frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.